D'ici plusieurs années, le prince William montra sur le trône d'Angleterre. Né William Arthur Philippe Louis Mountbatten Windsor le 21 juin 1982, il est le fils aîné du prince Charles et de la princesse Diana, dont il est le digne héritier. En tant que petit-fils de la reine Elisabeth II et du prince Philippe, le duc d'Edimbourg, le prince William est deuxième dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre. Après son père, le prince William arrive donc en deuxième position pour le titre de roi. Bien qu'il n'a pas révélé comment il souhaite être appelé quand le temps sera venu, un jour, il succédera à sa grand-mère, en temps voulu. Ce nouveau quotidien va changer bien des choses dans la vie de l'époux de Kate Middleton. En tant que membre de la famille royale britannique, le prince William est souvent amené à voyager, et ce sera d'autant plus le cas quand il sera roi. Une fois honoré par ce nouveau titre, le père de famille bénéficiera d'un avantage notable. Un avantage personnel quand il prendra l'avion en tant que roi, le duc de Cambridge n'aura pas besoin de passeport. En revanche, son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, eux, auront toujours besoin de leur passeport pour chacun de leurs déplacements en dehors de l'Angleterre. Lorsqu'elle voyage à l'étranger, la reine n'a pas besoin de passeport britannique, peut-on lire sur le site officiel de la famille royale britannique. Aucun papier d'identité sur la première page de tous les passeports britanniques, on peut lire la phrase suivante. Le secrétaire d'État de Sa Majesté britannique demande et exige au nom de Sa Majesté à tous ceux que cela concerne de lui permettre de laisser passer librement le porteur, de ce document, note de la rédaction, sans entrave et de fournir au porteur l'assistance et la protection nécessaires. Si actuellement cette règle s'applique à la reine Elisabeth II, elle s'appliquera au prince William une fois son tour venu. Seule petite modification, Sa Majesté qui se dit Her Majesty pour la reine, changera, et deviendra His Majesty, pour le roi. Étant donné qu'il n'y a pas de carte d'identité au Royaume-Uni, la reine ou le roi n'a donc aucun papier d'identité. Voilà qui est pratique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501